De bric et de broc 84 Guerre, impasse et utopie Au beau milieu des gravats amoncelés, Souvent tachés de sang, De mains immeubles écroulées, J'étais là, bras ballants, Atterrés, impuissants. Au beau milieu des rues défoncées, Souvent jonchés de cadavres, De mains quartiers délaissées, J'étais là, bras ballants, Accablés, sans nulle âge. Au beau milieu des places éventrées, Souvent envahis de blessés, De villages rayés d'un trait, J'étais là, bras ballants, Atterrés, oppressés. Au beau milieu des destins broyés, Souvent animés par la haine, De civils privés de leur foyer, J'étais là, bras ballants, Accablés, pleins de paix. J'étais en vue de chaires et d'entrages éparpillés, De membres et d'os dispersés, D'agonisants sous la mitrage, Qu'ils suppliaient les dieux indifférents du cosmos. J'étais en vue de cruauté et d'horreurs quotidiennes, D'exécutions et de tueries ignorées des médias, De déplacés pris de terreurs, Qui tentaient d'échapper à ce monde en furie. J'étais en vue d'abîmes et d'abysses, Insondables, aux noirceurs infinies, Mises à nu, dans nos âmes complices, Qui trouvaient leur salut dans le déni. Qu'assis au bord du néant, Transformés en un immense cimetière d'êtres innocents, Victimes des stratégies de milice ou d'armée, J'ai compris, peu à peu, Avoir coulé tant de sang, Qu'on sorte des rangs de Tzal ou du Hamas, À vivre sur une même terre, Promises ou non, Après s'être bien entretués, De guerres las, Il faudra un jour Faire taire les canons. Pour que cet enfer s'arrête, Cessons de faire le même numéro, De nous poser en l'unique victime, Contrainte de se venger. Car, souvent, Nous avons su, aussi, Être d'ignobles bourreaux, Auteurs de crimes, Jusqu'à la barbarie, Prêts à s'en arranger. Ces spirales infernales, Réveillent des monstres en nous, Sans fin. Autour d'une table, Toute ennemie que l'on soit, Osons préférer les mots aux armes, Et se parler sans tabou. Au nom des disparus, Ensemble, Cessons d'être aux abois. Qu'enfin nos corps ne tremblent plus, Confiant. Qu'enfin nos cœurs ne saignent plus, Tranquille. Qu'enfin nos yeux ne larmoient plus, Étincelants. Qu'enfin nos âmes ne trébuchent plus, Agis. Libérons-nous d'un engrenage humain, Et l'astrope inhumain, Où se reflètent, Semblables aux brillances des miroirs, Les reflets délétères, De réflexes ancestraux. Apprenons, malgré nos différences, À nous faire confiance. Jetons les bases d'un État, Laïque et tolérant, Qui bâtirait une nation pacifiée, Où nous, Palestiniens et Juifs, Nous ne pleurions plus, De tristesse, Au rappel des nôtres, Tués lors d'infâmes actions, Mais de joie, À construire patiemment, Un avenir sans esprit. Désireux de vivre en paix, Sur la même terre, Et de se respecter, Nos peuples chercherait, Ceux qui les rassemblent, Et non, Joie mortifère, Ceux qui, À séparer, Attisent fureur, Et haine sans arrêt. Dites, Défendre cette utopie, Serait-ce suffisant, Pour que nos morts, Qu'importe leur confession, Ne l'aient pas été pour rien. Portés par le même but, D'un commun accord, Et sans remords, Saurons-nous vivre ensemble, Et devenir des hommes viables. Poème écrit entre le 22 et le 27 octobre 2024, Par Philippe Parrault.